6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, ce matin vous allez parler d'une base américaine située à 30 km de Gaza dans le désert du Negev. Cette base est censée être une simple installation radar destinée à détecter les attaques de missiles contre Israël. C'est sur le papier, sauf que depuis quelques jours des contingents de soldats américains affluent vers cette base alors que le Pentagone continue de nier toute présence américaine en Palestine occupée. Il s'agit en fait d'une base américaine inaugurée en 2017, son nom de code, Site 512, une base construite dans le désert du Negev, afin d'y inclure ce que les documents officiels décrivent comme une base vie de quelques baraquements, baraquements financés quand même à hauteur de 36 millions de dollars. Malgré les déclarations de Joe Biden, selon lesquelles il ne compte pas envoyer des troupes américaines en Israël dans le cadre du conflit à Gaza, pour plutôt parler de guerre contre Gaza, les contrats et les documents budgétaires prouvent qu'une présence militaire américaine s'amplifie en Palestine occupée. En réalité, la base 512 rassemble des contingents de soldats américains déployés à la frontière avec Gaza depuis 17 jours exactement. Il faut noter que dès 2017, cette présence américaine a été qualifiée d'historique par le général de l'armée de l'air israélienne Ziva Haimovitch. 24 heures plus tard, l'armée américaine le désavoue, dit qu'elle tient à apporter un rectificatif et parle de simples bases-vies, d'étranges bases-vies qui arrivent quand même à parquer quelques 50 000 soldats américains. Pourtant, on n'a pas besoin d'autant de troupes juste pour surveiller des radars espions, des radars qui ont été d'ailleurs brouillés avec une facilité déconcertante par la résistance palestinienne. En fait, ce n'est pas la seule base américaine dans le pays de l'Olivier. La Maison-Blanche ne veut pas parler des autres bases et on comprend pourquoi. Et on aurait trois exactement, une près du Golan, l'autre en Galilée et la troisième près de la Jordanie. Ces bases figurent certes dans certains rapports du Pentagone, même si elles n'ont pas d'existence officielle. Et sans la dénonciation d'ex-soldats Hus, on n'aurait jamais eu su qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses en Palestine. Ainsi, la stratégie établie par le Pentagone consiste en fait à rapprocher les forces américaines des zones de conflit potentielles, aussi bien en Asie centrale, en Afrique, mais surtout au Moyen-Orient. Une façon aussi pour les Américains de montrer qu'ils ne sont pas partie prenante militairement et que leur soutien se résume à fournir des armes et des aides financières. Sauf que la capture des soldats américains par la résistance palestinienne établit non pas une sommaire complicité avec Israël, non pas un simple soutien, mais une implication directe dans le génocide de Reza. Sous-titrage Société Radio-Canada